bonjour à toutes bonjour à tous alors simplement je voulais faire un retour par rapport à la vidéo où j'ai posté hier entre hier et aujourd'hui j'ai dormi dessus c'est évident que hier j'étais dans un état de sidération totale de choc par rapport à cette révélation cette prise de conscience même si petite voix au fond de moi qui me dit tu le savais déjà oui mais c'est juste que j'avais pas envie de le voir j'avais pas envie de le conscientiser bon alors je peux plus faire autrement bon ben c'est tout mais finalement à partir de là alors j'ai reçu énormément de messages suite à ce poste et je vous remercie pour vos réactions pour vos partages d'expérience aussi etc simplement cette révélation si choquante soit elle bon ben finalement la question c'est qu'est ce que je fais de cette information qu'est ce que je fais cette information et finalement il n'y a pas trente six mille options qui est partie moi ce matin qui était encore dans cet état de sidération qui avait juste envie de pleurer de rester effondré j'ai dit non mais c'est pas ça que je veux c'est pas ça que je veux donc ce que je veux faire c'est que j'ai avancé mais simplement prendre en considération cette nouvelle information finalement c'est comme une expérience une information bien voilà une nouvelle information à traiter qui fait partie de cette réalité qu'est ce que je sais que cette information à aucun moment je souhaite nourrir non plus des théories du complot ni créer de la peur l'anxiété ou quoi ce soit non j'ai reçu une information qui a été bouleversante pour moi je vais partager chacun prend ce qui vibre pour lui parce que c'est important aussi parfois d'avoir les réactions en direct ah vous voyez ce matin je me suis dit ok c'est soit tu te morphons le temps d'intégrer cette réalité soit tu te relèves tout de suite quoi et c'est ce que j'ai choisi de faire et qu'est ce que je vais faire mais non je vais pas aller me battre je vais pas aller crier dans la rue non plus parce que finalement nous ce qu'on veut c'est quoi ce qu'on veut nous c'est la paix c'est l'amour c'est la liberté ah oui ça fait très peace and love mais finalement finalement c'est ça donc simplement aujourd'hui le fait d'avoir toutes ces d'avoir reçu ces images ces révélations en choc etc ça me permet juste de continuer à oeuvrer dans ce que je fais déjà mais dans une conscience élargie donc c'est à dire que au cours des séances je faisais déjà de nettoyer quelques implants mais j'étais plus basée sur d'autres types d'implants on dirait que là je vais ajouter une catégorie de choses à nettoyer dans mes soins oui donc finalement comme toute expérience on nous invite à toute expérience et l'occasion de grandir et d'élargir notre conscience et bref donc finalement concrètement qu'est ce que ça va changer pour moi non je vais pas me morfondre non oui ça m'a bouleversée j'ai même senti ça m'a complètement déstabilisé énergétiquement hier j'arrivais même pas à formuler des phrases correctement je pense que ça m'a fait sortir de mon corps mais c'est ok j'accueille et j'intègre c'est une information voilà donc je vais la traiter comme telle et là je me dis ok il y a ça aussi à prendre en compte maintenant tout simplement et ce que je disais c'est que je vais juste continuer à faire ce que je faisais déjà je vais continuer à proposer des séances alors d'ailleurs on me demandait dernièrement alors ça y est tu as choisi comment tu as appelé tes séances parce que j'hésitais entre soins du nouveau monde et autre chose et puis vu que soins du nouveau monde c'était un terme qui était déjà beaucoup utilisé puis j'avais vraiment envie personnalisé aussi ce soin et du coup j'ai décidé de l'appeler d'appeler ces nouveaux soins des soins ascensionnels voilà je pense que ces mots justes sont des soins ascensionnels alors bien évidemment vous attendez pas en une séance vous ascensionnez d'ailleurs je vous dis d'avance vous n'allez pas ascensionner en cette vie à quoi ça sert de faire alors si tu veux ça va grandement vous aider individuellement et nous aider dans le collectif au fil des années à venir et les prochaines incarnations mais bref j'ai appelé ça des soins ascensionnels c'est à dire qu'à chaque séance ça sera l'occasion pour chacun de réintégrer un peu plus de sa lumière de réintégrer un peu plus de sa divinité dans l'idée de va d'ascensionner ça prendra le temps que ça prendra et donc je disais les séances de façon je vous disais déjà il ya quinze jours trois semaines les sens ont complètement changé c'est plus du tout la même approche ça fait plonger dans la structure énergétique et ou physique moléculaire de la personne on plonge au coeur de l'intra terre je travaillais beaucoup avec les anges d'archange maintenant je travaille beaucoup avec certains peuples hautement éveillés évolués qui sont présents au coeur de l'intra terre et je pense que voilà il n'y a pas de hasard si là aujourd'hui hier j'étais prête à avoir cette prise de conscience voilà ça fait c'est vrai qu'hier hier soir après avoir filmé et m'ont attiré tout ça j'ai eu plein d'autres prises de confiance sont quand même venus certains de ces peuples qui sont venus déjà en visite il ya deux trois fois rappelez vous quand j'ai posté la peinture avec urus quoi l'être bleu avec ses grands yeux voilà et puis plus tard un an après il y a eu je vous avais fait un dessin vous avez montré je m'étais réveillée il y avait six êtres galactiques autour de moi dans le lit voilà mais c'est quand même déjà plusieurs fois qu'ils viennent quoi donc voilà et puis après encore je raconte pas tout parce qu'il y a d'autres fois ils sont venus faire d'autres interventions mais bon donc ça je savais qu'il y avait deux peuples ça je le savais il y avait d'autres peuples galactiques c'était ok pour moi ce qui m'a plus choqué c'est de c'est de prendre conscience à quel point certains de ces peuples sont malveillants et peuvent manipuler les êtres humains etc donc simplement au cours des soins je serais un peu plus vigilante voilà sur la présence d'un plan ou la présence de ces êtres ou est-ce qu'il y a une forme d'influence etc bref après voilà moi je tiens pas à tirer leur attention non plus et puis et puis voilà j'ai juste continué à faire ce que je faisais mais dans une conscience élargie et oui c'est important de savoir ce qui se passe voilà donc ici ben voilà j'ai retiré avec une copine j'ai retiré mon filtre bisou non ça il était temps il était temps que j'enlève il était temps c'était dur je voulais pas je savais mais je voulais pas bref et je voulais vous dire autre chose alors qu'est ce que je veux dire par rapport à ça ah oui j'ai eu aussi une autre prise de conscience mais tiens c'est rigolo parce que quand j'ai eu cette révélation hier je vous disais j'étais en pleine réécriture dont livré des rayons sacrés et d'ailleurs c'est rigolo parce que j'avais pris une journée entière à rédiger et je me suis mettait en me réveillant hier j'avais tout déchiré je me dis je recommence tout et je m'étais dit cette fois je l'ai rédigé pleinement en reliance avec ma divinité et avec certains de ces rayons sacrés et je me dis d'habitude quand je fais mes soins aux rayons quand j'accueille le rayonnement moi allez je vais faire un quart d'heure 20 minutes une petite demi-heure quoi et là j'ai réalisé une chose c'est que ça faisait quand même six heures consécutives que j'étais en reliance avec trois rayons quatre rayons principaux j'avais activé le rayon bleu de la pensée de la la volonté de l'action divine et de protection j'avais activé le rayon jaune avec l'arcan jofiel pour clarifier mon mental clarifier mon pensée mes pensées et seigneur différents maîtres ascensionnés associés et rayons jaunes clarifier les pensées le mental permet l'illumination permet des révélations ça de bon moment moi j'ai activé le rayon jaune pour avoir les idées claires au moment de rédiger mon livret et le fait de l'avoir activé pendant six heures d'affilée il se passe d'autres trucs quoi et j'avais activé la flamme violette cristal pour transmuter tout ce qui pourrait m'empêcher de me relier pleinement à ces rayons et donc j'avais passé six heures d'affilée à rédiger mon livret et puis un message d'une copine qui me parle d'un livre je lui dis tiens ça me dit tiens va ta boîte aux lettres t'as reçu dans le bouquin je viens dans mon bouquin j'ouvre la page et là c'est passé ce que je vous ai raconté et puis avec du recul je me dis tiens est-ce que j'aurais vécu cette prise de conscience si j'avais pas été en reliance pendant six heures d'affilée au rayon jaune bleu et violet franchement c'est bonne question j'ai dit purée rayon jaune illumination clarté d'esprit et pouf pouf on m'a retiré plein de filtres quoi je suis dit waouh du coup je peux pas m'obliger de penser que c'est lié quoi et et voilà tout ça pour dire finalement j'en reviens à ce que je disais quand bien même il y a cette nouvelle conscience énergique j'en reviens à ce que je dis depuis plusieurs semaines suite à cette transformation que j'ai vécu pour moi les rayons sacrés ça reste des outils formidables qui vont nous aider à réintégrer notre divinité mais surtout à les rayonner à les rayonner en nous autour de nous et vous voyez quand on active tel ou tel rayon finalement il peut y avoir des gros bouleversements des grosses de grosses transformations auxquelles on n'avait même pas pensé quoi ça y est j'ai mis rayon jaune pour la clarté mentale pour rédiger mon lire être en pleine reliance avec ma divinité et blou 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 puis ça fait un enchaînement comme ça quoi qu'imaginais si on utilisait chacun des rayons sacrés si on activait on rayonnait pleinement chacun ses sept rayons sacrés au quotidien waouh je pense qu'on vivrait tous des transformations extraordinaires enfin pour ceux qui ont envie d'éveiller de s'éveiller pardon d'élargir leur conscience etc parce que après c'est vrai qu'il y a une autre question qui se pose c'est bon mais finalement est ce que j'étais pas mieux avant quand je savais pas je pense que ça nous est tous arrivé un jour de se poser la question est ce que finalement j'étais pas plus peinarde quand j'étais complètement ignorante de tout même de l'existence même des énergies d'ailleurs voilà je reviens casse départ voilà je suis chez mon métier j'ai ma petite ma j'ai ma j'ai ma vie voilà un peu métro boulot dodo façon parler et puis et puis là dans ma bulle avec mon énorme filtre pour rien voir de tout ce qui se passe et puis je me suis posé la question laisse pas un instant et là je dis mais en fait on est pas mieux de pas savoir et tout de suite instantanément après c'est les poupées n'importe quoi mais bien sûr parce que c'est mieux de savoir on a besoin d'être conscient de ce qui se passe comment on peut éveiller nos consciences évoluer et ascensionner si on se voit de la face maintenant c'est pas possible puis en plus ça veut dire qu'on nourrirait on continuerait à nourrir des schémas de souffrance etc on veut plus tout ça on veut plus tout ça c'est terminé bref donc simplement j'intègre cette information c'est une information c'est à dire je vais pas poser de jugement moi si j'en avais dessus mais vous voyez ce que je veux dire et juste je la prends en compte dans mes propres soins mes propres autotraitements dans les soins aux autres évidemment ça va être pris en compte pendant ces nouveaux soins que je vous propose depuis trois semaines les soins ascensionnels voilà je vais les appeler les soins ascensionnels donc voilà ça fait quand même beaucoup de choses à aller chercher en séance parce qu'entre les émotions bloquantes les mémoires bloquantes les schémas le karma le transgénérationnel les entités de les différents plans plus maintenant le peuple galactique alors il y a les gentils il y a les méchants ça fait quand même beaucoup de choses à aller checker pendant la séance mais bon voilà une séance à la fois on avance une séance on fait un soin à la fois moi en ce moment c'est vrai que là depuis trois semaines je me fais des autossoins au coeur de l'intra-terre un peu enfin des autossoins je me fais faire des soins par le peuple l'intra-terre un petit peu quasiment tous les jours en ce moment et je pense que c'est ça aussi qui vient de créer plein de beau versement bref merci de m'avoir écouté je continue les séances en individuel en présentiel mon cabinet sur au gros d'un près de l'île ou à distance et ça fonctionne très 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 bien à distance tout aussi bien c'est pareil c'est comme si vous étiez là sous mes mains donc n'hésitez pas sur ce je vous souhaite une belle journée un bel éveil en douceur prenez soin de vous et simplement quelles que soient les expériences et ou informations prises de conscience que vous vivez dites vous que c'est une information à traiter et on ajuste sur sa fréquence pas la peine d'aller sombrer dans une peur extrême ou une dépression quoi que ce soit on accueille on analyse on observe on intègre ok je prends compte ça maintenant dans ma réalité c'est tout on ne demande pas de juger c'est bien c'est pas bien etc nous on sait quelle est notre mission et en ce moment j'aime bien dire toutes les personnes que je reçois c'est si on devait avoir qu'une seule et unique mission de vie mission d'âme ce serait réintégrer notre unité notre divinité notre lumière intérieure et la rayonner en soi et autour de soi et ben on reste là dessus ça ça n'a pas changé allez je souhaite une belle journée au revoir